Avant d'utiliser les huiles essentielles, je vous conseille de regarder cette vidéo afin de bien pouvoir l'utiliser. Cette vidéo sert en quelque sorte de guide pour votre santé et votre bien-être. En tant que produit actif, les huiles essentielles sont à utiliser en respectant les voies d'absorption, les doses préconisées et les précautions d'emploi. Certaines huiles essentielles sont dermocaustiques, comme la cannelle, qui est irritante ou photosensibilisante, comme les huiles essentielles d'agrume. Pour les personnes qui sont allergiques, il conviendra de faire un test cutané. L'utilisation des huiles essentielles est interdite aux femmes enceintes et aux bébés de moins de 30 mois. Mais ça, je vous le rappellerai à chaque vidéo où l'on utilisera, où l'on détaillera les huiles essentielles. Le temps de conservation d'une huile essentielle varie, peut varier entre 1 an et 5 ans. Certaines peuvent aller jusqu'à 10 ans, on verra ça ensemble. Si vous avez plusieurs soucis de santé, l'idéal est d'utiliser une huile essentielle qui agira sur l'ensemble de tous les maux que vous pouvez avoir. Alors bon, forcément, les huiles essentielles ne sauraient prétendre guérir les maladies incurables, graves. Donc, qu'est-ce que l'aromathérapie ? Les huiles essentielles sont utilisées dans un but préventif, pour le mieux-être, dans un but curatif ou thérapeutique. Traitées par exemple d'un symptôme précis, d'ordre physique ou psycho-émotionnel. Les huiles essentielles sont de plus en plus reconnues pour leur bienfait. Sur le bien-être et la santé. Mais comment les utiliser ? Concernant les précautions d'emploi, il faudra bien respecter les dosages. Elles sont composées à 100% de principes actifs. Elles ont un pouvoir thérapeutique élevé. Pour le bain, les huiles doivent être mélangées à une base neutre ou une huile végétale. Concernant les dosages, 1 ml d'huile essentielle est égal à environ 25 gouttes. Par exemple, si vous prenez 10% d'huile essentielle dans un flacon de 100 ml, ce sera égal à 10 ml d'huile essentielle qui correspondra à environ 250 gouttes d'huile essentielle. On va prendre un autre exemple. Admettons 10% d'huile essentielle dans un flacon de 50 ml. Admettons, si on vous demande 10% d'huile essentielle pour un flacon de 50 ml, ce sera égal à 5 ml d'huile essentielle, c'est-à-dire 125 gouttes. Par voie cutanée, c'est-à-dire la détente, etc. Dans le bain, l'huile essentielle ne sera pas hydrosoluble. Elle doit être mélangée à une base neutre, par exemple de l'huile végétale ou du savon liquide, du shampoing, etc. Son action sera relaxante, par exemple avec de la lavande, et elle viendra décongestionnée, par exemple avec de l'eucalyptus. Concernant le dosage, les dosages sont indiqués à un titre indicatif, mais il faut être vigilant quant à la proportion des huiles essentielles, par rapport à la quantité d'eau dans la baignoire. Pour les bébés, on mettra 1 à 2 gouttes d'huile essentielle mélangée à une base neutre, dans une baignoire pour bébé. Pour les enfants, on mélangera 2 à 3 gouttes d'huile essentielle dans une base neutre. Pour les adultes, on mélangera 5 à 10 gouttes d'huile essentielle à une base neutre. Pour les massages sur une surface, c'est quand même assez important. Pour la détente, on mettra, pour les bébés, on diluera 1% d'huile essentielle dans de l'huile végétale. Pour les enfants, on prendra 3% d'huile essentielle qu'on mélangera à une huile végétale. Pour les adultes, 3 à 5% d'huile essentielle diluée dans une huile végétale. Pour les soins par voie cutanée, pour une application locale, on mettra directement sur la zone affectée, en code bouton, d'herpès, etc. Le dosage pour les bébés sera de diluer 1 goutte d'huile essentielle avec de l'huile végétale, l'huile d'amande douce par exemple, dans la paume de la main. Pour les enfants, 2 gouttes d'huile essentielle mélangées à une huile végétale, également aussi dans la main. Pour les adultes, 3 à 4 gouttes d'huile essentielle diluées à une huile végétale, également dans la paume de la main. Pour un soin localisé, c'est-à-dire pour les douleurs, les contractures, les tensions, les hématomes, les brûlures, la cellulite, on dosera 1% d'huile essentielle dans l'huile végétale, par exemple avec de l'huile d'amande douce. Pour les enfants, 3% d'huile essentielle mélangée à une huile végétale. Pour les adultes, 5 à 10% d'huile essentielle mélangée à des huiles végétales. Par voie cutanée, concernant la beauté en cosmétique, elle aura une action régénérante, cicatrisante, anti-rides, hydratante, etc. Le dosage pour les enfants sera de quelques gouttes d'huile essentielle, 1%, mélangée à une crème ou à une huile. Pour les adultes, quelques gouttes d'huile essentielle, 1 à 2% mélangée à une crème ou à une huile. Pour les cheveux, admettons pour les cheveux gras, pour les pellicules, on dosera 3 à 5 gouttes mélangées à du shampoing, par exemple. On pourra éloigner les poux, par exemple, avec de la lavande. Alors, par les voies pulmonaires, c'est-à-dire en olfaction. Pour une utilisation thérapeutique ciblée et individuelle, il suffira de se placer au-dessus du flacon d'huile essentielle et d'effectuer 5 respirations lentes, inspirer 5 temps en plaçant son nez au-dessus du flacon et expirer 5 temps en l'écartant légèrement. En inhalation, on viendra placer son visage au-dessus d'un inhalateur contenant 2 à 4 gouttes d'huile essentielle qu'on viendra mélanger à de l'eau chaude. Si, par exemple, vous n'avez pas d'inhalateur, vous pouvez utiliser un bol d'eau chaude et vous viendrez recouvrir votre tête avec un linge, une serviette par exemple. Alors, précision très importante, on ne viendra jamais chauffer l'eau avec les huiles essentielles. On viendra les intégrer au dernier moment. On fait chauffer son eau, on la met dans son bol et on vient ensuite ajouter ses huiles essentielles. Mais jamais elles ne doivent chauffer. Alors, en diffusion, c'est pareil, on ne viendra jamais chauffer l'huile essentielle. On trouve deux principaux procédés de diffusion. Les diffuseurs dans lesquels les huiles essentielles sont versées dans une coupelle d'eau sont émises sous la forme de micro-boutlettes comme de la brume. Ces diffuseurs adaptent le principe de micro-pulvérisation à froid. Ce procédé a pour avantage d'offrir une atmosphère olfactive agréable, relaxante et tonifiante. Les diffuseurs en verre riz. Les huiles essentielles sont diffusées seules, sans eau, durant 5 à 10 minutes par heure. Les molécules aromatiques sont alors libérées pour offrir tous leurs bienfaits thérapeutiques. Que ce soit pour assainir une pièce, par exemple le citron, pour faciliter la respiration, par exemple le ravintzara, ou pour inhaler une ambiance relaxante, par exemple la lavande. La quantité d'huiles essentielles à verser dans le diffuseur dépend de la surface de la pièce et du type de diffuseur. Par les autres modes d'utilisation, on pourra utiliser les huiles essentielles en cuisine. Il est impératif d'introduire les huiles essentielles à l'issue de la préparation culinaire, une fois que le plat est terminé et cuit. Comme je vous l'ai dit auparavant, on ne chauffera jamais les huiles essentielles. Et dans le but de ne pas altérer les molécules aromatiques et les propriétés. Si vous préparez un plat en sauce et que vous venez ajouter des huiles essentielles, on prélèvera une partie de la sauce dans une cuillère et on intégrera une demi-goutte et on renversera le contenu de la cuillère dans le plat. Et on viendra goûter et on procédera ainsi jusqu'à la touche aromatique souhaitée. Alors attention, quant au choix de l'huile essentielle, restez sur des valeurs sûres comme le citron, l'orange douce, la rose, le basilic, etc. Les huiles essentielles peuvent également entrer dans votre intérieur en intégrant vos produits ménagers comme le citron, l'arbre à thé, le pincel vert, le calyptus ou aussi également dans votre sac aspirateur comme le lavant, le calyptus par exemple. Alors concernant les modes d'administration concernant les huiles essentielles, seront par voie cutanée, voie orale, en fonction de leur composition, la sensibilité de la personne et l'objectif à atteindre. Il faudra ajouter à ces trois modes d'utilisation une autre interface aussi qui peut être très intéressante et apprécier la voie buccale, notamment pour les gargarismes ou les bains de bouche qui sont fort prisés en période hivernale. Alors il peut être fréquent que pour un même type d'utilisation, plusieurs huiles essentielles peuvent convenir. Le choix se portera bien évidemment sur celle dont l'odeur plaît, celle qui s'harmonise le mieux avec la personne à laquelle elle est destinée. De même, il est souvent conseillé d'associer plusieurs huiles essentielles afin de bénéficier de l'effet de synergie. Par contre, il est absolument exclu, et je dis bien exclu, d'injecter une huile essentielle en intramusculaire ou intraveineuse ou de l'instiller dans les yeux. Il sera également exclu de chauffer les huiles essentielles car certaines sont hautement inflammables. Alors dès qu'on utilisera les huiles essentielles en usage interne, il y aura des précautions bien évidemment à prendre. Il faudra prendre bien évidemment l'avis d'un professionnel avant d'ingérer une huile essentielle. En effet, certaines huiles prises par voie orale peuvent être toxiques à deux importantes. Les conseils d'utilisation doivent donc être scrupuleusement respectés. On utilise habituellement une goutte pour 25 kg de poids corporel, une à trois fois par jour, sans dépasser trois gouttes par prise et neuf à dix gouttes par jour, même chez les personnes de forte corpulence. Alors les supports qui permettent la prise orale sont les suivants. On trouvera du pain de mie, complet de préférence, des petits dés ou des petits dominos de sucre brun, du miel liquide ou du sirop, de l'huile d'olive, un yaourt nature ou du miel, dans une tisane, dans un grug, dans un lait de boule, un vin de chaud ou dans un comprimé neutre à sucer lentement. Alors quelles précautions pour les huiles essentielles en usage externe ? Il est possible d'utiliser les huiles essentielles par voie externe. Toutefois, il est indispensable de respecter quelques précautions. On n'utilisera jamais une huile essentielle à l'état pur. On fera un test de tolérance cutanée sur le pli du coude, notamment pour les personnes sensibles. On vérifiera les précautions d'emploi spécifiques avant toute utilisation. Alors par voie externe, les huiles essentielles peuvent, selon le cas, être utilisées en application locale, friction corporelle et massage, en shampoing et friction capillaire, en inhalation humide ou inhalation sèche, sur un mouchoir ou au creux du poignet, en gargarisme ou en bain de bouche, en diffusion via un diffuseur humidificateur ultrasonique de préférence, par sauna facial ou dans le bain. Les huiles essentielles sont déconseillées aux enfants de moins de 7 ans, aux femmes allaitantes et aux personnes ayant des antécédents de troubles convulsifs ou épileptiques. Les huiles essentielles doivent être rangées hors de portée des enfants, comme tous les médicaments d'ailleurs. Attention également aux diffuseurs ouverts ou les coupelles contenant les huiles essentielles posées sur un radiateur ou un meuble. Les trois règles de base sont Toujours informer le médecin traitant ou le pharmacien de toute utilisation d'une huile essentielle. En cas de contact accidentel, notamment avec les yeux, on viendra apaiser tout d'abord avec une huile végétale grasse, de l'huile de cuisine par exemple, dans laquelle les huiles essentielles se dissoudront. Puis on viendra rincer longuement avec de l'eau tempérée pour atténuer la sensation de brûlure. Et on viendra par la suite consulter un médecin. Afin de prévenir tout incident, on viendra bien évidemment se laver les mains après avoir manipulé une huile essentielle. Et on viendra boucher correctement le flacon. Alors je me permets de faire une petite parenthèse sur les huiles végétales, de façon à ce que si vous n'avez pas vu les vidéos sur les huiles végétales, voilà, faire une petite, un petit récapitulatif sur ces huiles. Donc les huiles végétales, l'huile végétale d'amande douce, elle viendra s'appliquer sur les peaux fragiles et délicates, sur les bébés, les enfants, les femmes enceintes, les peaux sèches et très sèches. L'huile végétale de rose musquée sera très bonne pour les femmes enceintes en période de régime. Les peaux vieillissantes, les cicatrices, les brûlures superficielles et un très bon après-soleil. L'huile végétale de macadamia, elle aura une absorption rapide sans laisser de film gras. Elle pourra être mélangée à d'autres huiles végétales pour favoriser leur absorption. L'huile végétale de nîmes, alors elle, elle servira à toutes les pathologies bénignes de la peau. Petite parenthèse, très bonne pour le psoriasis. L'huile végétale de jojoba, elle sera efficace contre les peaux acnéiques, les peaux grasses et les cheveux gras. L'huile végétale d'argan servira pour les peaux vieillissantes en période de régime, pour le soin des ongles et des cheveux secs et cassants. L'huile végétale de coco, elle, sera excellente pour les peaux sèches, les cheveux secs, crépus et frisés. L'huile végétale de lin, sera parfaite pour le soin de l'hiver. L'huile de coton, pour les peaux sensibles et atopiques, soin de l'été et aussi après rasage. L'huile végétale de pépins de raisin, sera idéale pour les jambes lourdes et les problèmes de circulation. L'huile végétale d'avocat, sera très efficace pour la pousse des cheveux, les peaux matures ou les femmes enceintes. On pourra également la diluer avec de l'huile végétale de rose mousquée. Le beurre de carité, quant à lui, sera un soin de l'été après rasage. Alors, petit récapitulatif, si vous voulez utiliser les huiles essentielles dans le bain, on utilisera une base neutre ou dans 2 à 3 bouchons de bain moussant ou encore avec un peu d'alcool. Pour les adultes, on utilisera 10 à 20 gouttes. Pour les enfants, à partir de 3 ans, je précise bien, entre 3 et 5 gouttes. En inhalation, on viendra se placer au-dessus d'un bol d'eau chaude à raison d'une dizaine de gouttes. On veillera toutefois à faire des pauses entre les inhalations. En inhalation sèche, quelques gouttes sur un mouchoir ou sur l'oreiller. Pour la cuisine, on en mettra dans les sauces et les salades, par exemple de l'huile essentielle de citron ou de pamplemousse, sur du pain d'épices, du gâteau ou yaourt, par exemple de la lavande ou de la mandarine, dans la compote, le lait végétal et dans les crèmes dessert. Par contre, on ne viendra jamais chauffer les huiles essentielles, comme je vous l'avais dit auparavant. Pour le soin des cheveux et le soin du corps, on mélangera avec notre shampoing, une autre masque capillaire ou une préparation à l'argile éventuellement ou à notre savon ou crème corporelle quotidienne. Pour la diffusion atmosphérique, Les huiles essentielles sont utilisées pures. Attention, certaines huiles essentielles ne se diffusent pas, car elles sont irritantes pour les muqueuses ou présentent une neurotoxicité. Alors, surtout pas de brûle-parfum. On utilisera un diffuseur électrique pour bien garder les vertus thérapeutiques. Pour la voie orale, généralement, cette voie d'absorption, on recherche une prescription médicale. La prise sur 24 heures ne dépassera pas 3 à 12 gouttes pures. En automédication, il est conseillé de prendre 3 gouttes 3 fois par jour et loin des repas pour une meilleure efficacité. Ce mode d'utilisation doit rester exceptionnel. La dilution dans un dispersant est recommandée, par exemple dans du miel, sur un morceau de sucre ou un petit morceau de pain, pour les mélanger ensuite dans l'eau ou une tisane. Alors, il y a quelques précautions. Bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour vocation de vous permettre de donner un avis médical aux membres de votre famille ou de jouer aux petits chimistes. Elle est juste transmise à but informatif et abordée en tant que médecine alternative, utilisable en prévention ou en curatif sur des maladies bénignes, comme le psoriasis, l'eczéma, le rhume, la grippe, afin d'en réduire les symptômes. Si toutefois, une personne de votre entourage vous fait part de ses soucis de santé en cas de pathologie lourde, je vous invite à le renvoyer vers son médecin ou un spécialiste de santé. On a aussi la voie cutanée. On la diluera dans une huile végétale ou une crème corporelle. Les huiles végétales que je vous ai citées auparavant. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles végétales, j'ai fait toute une série de vidéos sur toutes leurs propriétés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Donc les huiles essentielles qu'on pourra mélanger aux huiles végétales, huiles végétales, on prendra de l'argan, de la menthe douce, huile de nîme ou de la rose musquée. Alors bien évidemment, les huiles essentielles, on les utilisera temporairement, je veux dire. Voilà, mais surtout pas en continu, ni également en présence d'un jeune enfant. Un petit récap sur le tableau des dilutions. Donc le nombre de gouttes d'huile essentielle selon le pourcentage de dilution et la taille du flacon utilisé pour réaliser son mélange. Donc pour un flacon de 10 ml, si on vous demande une dilution à 2%, on mettra 5 gouttes. Pour une dilution à 5%, on mettra 12 gouttes. Pour une dilution à 10%, on mettra 25 gouttes. Et pour une dilution à 15%, on mettra 37 gouttes. Pour un flacon de 30 ml, pour une dilution à 2%, on mettra 15 gouttes. Pour une dilution à 5%, on mettra 37 gouttes. Pour une dilution à 10%, on mettra 75 gouttes. Pour une dilution à 15%, on mettra 112 gouttes. Dans un flacon de 50 ml, pour une dilution à 2%, on viendra y ajouter 25 gouttes d'huile essentielle. Pour une dilution à 5%, 62 gouttes. Pour une dilution à 10%, 125 gouttes. Et pour une dilution à 15%, 187 gouttes. Voilà donc pour la première partie et le premier volet des huiles essentielles. Il faut bien regarder cette vidéo et n'hésitez pas à noter si vous avez besoin ou la revoir régulièrement. Dans la prochaine vidéo, on passera directement aux huiles essentielles, leurs vertus, etc., leurs modes d'utilisation et bien évidemment leurs propriétés et leurs avantages. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...